Nous sommes en 2017 et le projet stratégique de l'Université catholique de Lille rentre dans sa deuxième phase. En effet, après deux ans de structuration, nous rentrons maintenant dans les projets concrets, avec une implication croissante des établissements et aussi un impact croissant sur les salariés et les étudiants, mais aussi sur le quartier qui nous entoure. Vous l'avez compris, la démarche collective est engagée et nous ambitionnons de développer fortement la recherche, les usages et les aspects sociotechniques, mais aussi les nouveaux modèles économiques. Nous allons mettre l'accent sur la formation des jeunes, la formation tout au long de la vie pour accompagner les entreprises dans leur développement, mais aussi le travail sur les nouveaux métiers émergents qu'on voit arriver grâce au projet des démonstrateurs. Le deuxième point, c'est la sensibilisation des habitants, des salariés, des étudiants, via des démarches participatives. Alors ces démarches, elles se font à l'échelle du campus comme au niveau du quartier, avec des forums ouverts, avec des actions, avec des stands, des clubs, tout ce qui peut servir à poursuivre l'action au quotidien. Et le troisième point, la recherche qui se structure aujourd'hui autour de chaire. On a vu apparaître la chaire énergie, habitat, environnement sur des aspects sciences de l'ingénieur. On a une nouvelle chaire des facultés qui arrive, la chaire extra. Ces chaires visent à avoir une convergence entre les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales. Mais finalement, c'est tout le décloisonnement que nous visons, décloisonnement des disciplines, décloisonnement entre les établissements et puis le décloisonnement de l'université vers le quartier Vauban-et-Kermes. L'ambition, vous l'avez bien compris, c'est de développer un campus qui va vers le zéro carbone, mais de ne pas rester au niveau d'un campus. C'est-à-dire qu'on doit s'agrandir au niveau de la ville, de la métropole, de la région. À terme, on vise l'international pour faire bénéficier les autres villes de nos développements. Et pour réaliser tout ça, on a trois types de projets, des projets à court, moyen et long terme. Alors le court terme, c'est l'animation au quotidien, c'est emmener les gens dans le projet. Et ce sont tous les petits gestes qui permettent de faire des gains et de l'efficacité énergétique. Le moyen terme, c'est la mise en place de démonstrateurs qui sont nos bâtiments sur lesquels nous effectuerons nos tests et le vivrons en vrai avec des gens qui vivent à l'intérieur. Et puis le long terme, c'est ce que Pierre Giorgini inclut dans son programme de deuxième mandat, c'est-à-dire aller vers un campus zéro carbone à l'horizon 2035. Je vous propose de nous mettre au travail pour contribuer au développement de ces nouveaux modèles de société. Et pour réussir, on va devoir le faire tous ensemble. C'est-à-dire que nous allons avoir besoin du soutien des entreprises, de soutien financier, on est sur des projets à plusieurs millions d'euros, et on va avoir besoin de l'accompagnement de tout le monde, de la région, des élus, de tous les acteurs, pour réussir cette transition énergétique et sociétale.